Qu'est-ce que tu veux mettre sur mon chemin quelqu'un qui a besoin d'entendre sa parole ? Soit un frère, soit une soeur ou quelqu'un qui est encore dans les ténèbres Dieu connait qui lui appartient, même ceux qui sont encore dans les ténèbres Donc de me mettre quelqu'un sur le chemin Donc c'est comme ça que je pars, je prends mon TVR, quand le TVR arrive, je m'assieds en face d'un jeune J'avais mes écouteurs, j'écoutais ma louange Et je vois qu'il me regarde, il veut me parler, il veut me demander quelque chose Donc j'enlève les écouteurs, ils me demandent à quelle heure on arrive à Orléans Et je me demande, à quelle heure est le train pour Paris ? Et je lui donne l'heure, je crois que c'était à 12h30, je lui dis à 11h30 Donc je remets mes écouteurs et au fond de moi, j'entends le Seigneur qui me dit, parle-le de moi Mais, toute idée commençait à résonner, en fait c'est pour ça que vraiment ce jour-là j'ai eu le son Je n'ai jamais jugé quelqu'un par son apparence J'ai regardé ce jeune, il avait 19 ans, un look vraiment de rockstar, des tatouages de partout Dans mon coeur, je me suis dit, non, lui là, si je lui parle de Jésus, c'est sûr que... Bref, j'en ai dit, c'est mon coeur, j'ai pas parlé Donc on arrive à Orléans, je descends du TER, et je lui dis, bonne journée, je l'ai laissé sur le quai Il était en train de fumer Bon, je savais qu'il allait à Paris, bon, moi je monte dans le train qui va à Paris Bon, je crois qu'il, on avait 20 minutes avant le départ pour Paris Donc, moi je monte, et j'aime bien me mettre, je sais pas si vous avez pris les intercités Le bordel en Paris, c'est en fait un intercité Et, en fait, je me mets pas dans les rames normales, je me mets dans les compartiments où on peut s'enfermer On peut s'enfermer seul, en fait Donc, je me mets dans ce compartiment, je m'enferme seul Le train était vraiment long, je me mets peut-être au milieu du train Je ferme donc le compartiment, et peut-être 10 minutes après, je vois venir Je vois venir toujours le même, le même jeune homme Il y avait de la place partout dans le train, et j'étais enfermé seul dans le compartiment Il me demande, est-ce que ça me gêne qu'il vienne s'asseoir ici ? Mais je vous assure que le train, il n'y a pas de coincidance C'était vraiment la main du Seigneur Parce que le train était vraiment long, il y avait vraiment le choix pour qu'il aille dans telle ou telle wagon Et il n'a pas vu où moi j'étais en train de le laisser fumer sur lequel Mais il est venu me retrouver là où j'étais, dans mon compartiment Donc, le train démarre J'ai écouté sur mes louanges, et au bout d'un moment j'ai sorti ma Bible J'ai suivi à lire, à lire les versets Et moi qui me regarde, il me demande Il commence déjà à me poser une question Oui, tu es là, tu es habitant dans le coin Est-ce qu'il y a des boîtes de nuit, tout cela ? Pour sortir Il dit, bon, tu sais moi, ces choses, ça ne m'intéresse pas Je ne sais pas si il y en a, il doit en avoir sûrement, mais ça ne m'intéresse pas Après bon, il me demande ensuite, si je connais un peu Paris Parce que là il va à Paris, je pense qu'il n'est pas de Paris, il est de Marseille Il va à Paris, il doit aller à Ivry, quel bus il doit prendre Il commence à me demander vraiment des renseignements sur son itinéraire Et bon, comme j'ai l'application RAPT, je lui donne son itinéraire Et je continue à écouter mes louanges Et là, bon, je lis ma Bible et tout ça Et là il me pose une question, il me dit, est-ce que moi, tu es musulman ? Je lui dis, non, je ne suis pas musulman, je suis chrétien Et il me dit, chrétien quoi ? Je lui dis, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu J'ai donné ma vie à Jésus, j'appartiens pour une délimination Et c'est là qu'il commence à me parler de lui Il me dit, ah, je suis chrétien et tout ça Toute ma famille a donné sa vie à Jésus Moi-même, je me suis baptisé il y a quelques mois Et là il a commencé vraiment à se confier à moi Qu'il a décidé à donner sa vie à Jésus Et qu'en fait, après son baptême C'est là que vraiment l'élui l'a attaqué Et lui a fait faire des choses qu'il n'avait jamais fait Donc lui, il commence à se confier à moi Il me dit qu'il a commencé à fumer, à fumer, à fumer Alors qu'il n'avait jamais fumé Et à un moment, il me pose une question, il me dit Est-ce que c'est normal qu'un homme ait un rapport avec un homme ? Avec un rapport sexuel ? Je lui ai dit, oula, ça c'est une abomination aux yeux de Dieu Il me dit, c'est écrit ou dans la parole ? Donc je lui montre les versets Je lui ai montré deux, trois versets Et c'est là qu'il se confie à moi Il me dit qu'après, donc, son baptême Il avait donné sa vie à Jésus Et il avait un ami qui fréquentait encore Et cet ami m'a traîné dans une boîte Ils ont fait une boîte d'homo sexuel Et c'est là qu'en fait, il a été tenté par quelqu'un dans cette boîte Il me dit que ça a arrivé une fois Il s'est senti très 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 mal Il ne parlait plus à la maison Sa mère se demandait ce qu'il n'allait pas Et il me dit que vraiment depuis son baptême Il m'a dit honnêtement Je te l'ai dit depuis mon baptême J'ai vraiment lâché Jésus J'ai vraiment lâché Jésus Et entre temps, son père est décédé Donc ça l'a encore... Ça l'a encore une épreuve Qu'il a encore plus éloigné de Jésus Et en fait, là, il allait à Paris Il me dit, tu vois, là il va à Paris Je suis en train d'aller au casting de The Voice Pour ceux qui n'habitent pas en France En fait, c'est une émission où des jeunes viennent Ils chantent et après, il y a un vainqueur C'est un concours de chant Et en fait, il allait à ce concours-là Il le sent dans sa convocation Et je vois son nom et tout The Voice Et là, je crois, il brille en région parisienne Et donc, là, le concours The Voice Il me dit, tu vois, à quel point j'ai chuté Là, tous mes frères et soeurs qui sont en crise Il me dit qu'il y a un frère qui sert vraiment le Seigneur Qui vont en Afrique et tout Vraiment pour la parole Et aider ceux qui sont vraiment dans le temps le besoin Il me dit, tous mes frères, toute ma famille C'est que je fais The Voice Et ils m'ont dit que je suis en train de... Vraiment de servir le diable The Voice, c'est vraiment du diable Et ils me dit, je sais, je sais au fond de moi Je vois que c'est pas bien C'est du diable Je lui dis, si tu le sais, c'est du diable Je lui dis, si tu le sais, c'est du diable Mais pourquoi tu y vas ? Je lui dis, non, je vais vraiment Exhorté ce jour-là à revenir Je lui dis, reviens à la maison Et donc là, il me fait écouter Il me fait écouter la chanson En fait, il a envoyé une chanson Parce que pour aller à The Voice Vous devez envoyer votre voix Une chanson En fait, il a envoyé une chanson Et c'est à partir de cette chanson Qu'il a été recruté pour le casting Et cette chanson, il me l'a fait écouter En fait, c'est une chanson Une louange au Seigneur En fait, c'est la chanson C'est s'abandonner dans les bras du Seigneur Et en fait, c'est vraiment une louange Elle était vraiment magnifique Et quand j'ai écouté ça, il était vraiment J'étais vraiment triste au fond de moi Parce que c'est une fois-là Un enfant de Dieu Qui est encore en train de retourner dans le monde En fait, l'ennemi est en train de l'attirer encore Et il a été vraiment recruté à cette émission Sur la base d'une louange Et ça, ça m'a vraiment interpellé Donc voilà, j'ai gardé son numéro Et je lui ai envoyé plein d'exhortations Plein, plein, plein d'exhortations Il y a peut-être deux mois, j'ai essayé de l'appeler Et je lui ai dit, tu te souviens, c'est Carl dans le train Et tout ça Il ferait comme si... Comme si moi, il ne se souvenait pas Il ne se souvenait pas Donc... Bon, je me suis dit, peut-être que c'est l'ennemi Et j'ai envoyé tellement de versets d'exhortations Je l'ai appelé Bon, peut-être que... Il en a eu marre Et il s'est dit, bon... Je vais faire comme si... Ce n'est plus mon numéro Et je lui ai dit, bon... Il a nié, comment j'étais dit dans le train C'est là, bon... Bon, c'est... En fait, quand le frère parlait Et puis... De ce frère qui est retourné dans le monde En fait, pour te dire, pensez donc à ce jeune que j'ai rencontré Qui vraiment marchait avec le Seigneur Et à partir de son baptême, en fait Il a vraiment aussi des attaques Et il n'a pas pu... Il n'a vraiment pas résisté, quoi Il est vraiment retourné dans le monde Au point d'aller à The Voice Donc, voilà, il avait à coeur ce jeune Il s'appelle Kevin Bon, ça c'est le nom qu'il m'a donné Je suppose que c'est... C'est... En tout cas, le Seigneur voit de qui je parle En disant Kevin Donc, si... Quelqu'un peut prier pour ce jeune aussi Parce que... Voilà, c'est une grubie qui retourne dans le monde Voilà, voilà Seigneur Père éternel Dieu Tout-Puissant Nous te bénissons encore Parce que tu nous dis dans ta parole Que la prière du juste a une grande efficacité Seigneur, tu ne fais rien par hasard Nous savons que tu nous as conduits sur ce sujet Au travers la question de notre sœur Janice Père, parce que tu avais à coeur ces deux enfants Ces deux enfants prodiges qui sont partis de la maison du Père Seigneur Père Et tu voulais, Seigneur Dieu, que nous puissions encore nous incliner Nous accorder dans la prière, Seigneur Père Pour crier à toi pour le salut de ces deux âmes-là, Seigneur Père éternel Et peut-être d'autres même encore Seigneur Dieu, nous te prions pour Kevin Qui a goûté, Seigneur Dieu Tout-Puissant Ô merveille du siècle à venir Ô merveille de ta parole, Seigneur Père Ô Dieu Tout-Puissant Qu'il a entendu, Seigneur Dieu Tout-Puissant La parole de vie qui vient de toi Seigneur Dieu, nous te prions d'avoir pitié encore de Kevin Seigneur Père, attire-le de nouveau à toi, Seigneur Nous t'en supplions, Seigneur Dieu Tout-Puissant Retire-le des souillures du monde, Seigneur Père éternel Seigneur Dieu, ramène à sa conscience Son premier engagement, Seigneur Dieu Qu'il s'en souvienne au nom de Jésus-Christ Père, que vraiment, Seigneur Dieu Son cœur qu'il a ouvert à l'ennemi Père, qu'il puisse se rendre compte que la lumière le frappe Comme ta lumière a frappé seul de tard, Seigneur Père Et qu'il se souvienne, Seigneur Père, d'où il est tombé Et qu'il revienne, Seigneur Père Comme le fils prodige, est revenu dans la maison du Père Et le Père l'a reçu de nouveau En lui donnant une robe blanche, Seigneur Père éternel Que Kevin puisse revenir Que maintenant même, qu'il entende l'appel qui vient de la croix Et qu'il se souvienne de son engagement, Seigneur Père éternel Seigneur Dieu, nous t'en supplions Aie compassion de lui Seigneur Dieu, ne regarde pas à ses fautes Ne regarde pas, Seigneur Père A tout ce qu'il a réaccepté Ne regarde pas à son vomi auquel il est retourné, Seigneur Père Mais aie compassion de son âme, Seigneur Père Ramène-le à toi Parle de nouveau dans son cœur, Seigneur Père Frappe de nouveau à la porte de son cœur Afin qu'il entende ta voix Et qu'il reconnaisse cette voix-là Qu'il avait déjà entendue, Seigneur Père Et qu'il retourne à toi Père, nous te bénissons Nous te rendons grâce Parce que tu as entendu ce cri du cœur Pour Kevin, Seigneur Dieu Au nom de Jésus-Christ Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen 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 Amen, Amen Amen Bien sûr, bien sûr, tout le monde est libre de lever la voix C'est juste que chacun à son tour Quand quelqu'un élève la voix, on ferme les micros Tout le monde est libre de lever la voix Mais faire ça Alléluia Merci, mon Dieu, Seigneur, et s'il vous plaît de l'être Je te remercie, Seigneur, et s'il vous plaît de l'être Je te remercie, Seigneur, et s'il vous plaît de s'il vous plaît de s'il vous plaît de s'il vous plaît Je te demande pardon Tout ce soit, Seigneur, nous, ils ont oublié de te demander par moi Seigneur, tu sais, mon cœur, ils sont actuellement dans la fête du Dieu Je ne pense plus où te chercher C'est quand on leur a dit que la force que j'ai dit Aujourd'hui, ils vont donner ta parole, Seigneur Ils vont donner leur Seigneur amour Mais nous te défendons, Seigneur, d'un cœur entier et plein Plein d'amour que toi Et les offrir à nouveau, Seigneur, sur ton chemin Seigneur, Jésus, tu es fort Dans ta parole, tu as dit Que ton oui soit oui et que ton non soit non Que tout est fier d'autre, non du malin Seigneur, c'est l'ordre qui est venu Qui est venu finir, Seigneur, dans leur vie Ils avaient à coeur de te suivre Ils avaient à coeur de marcher sur le chemin de la vie éternelle Et il leur a été gravé par le malin qui est venu Les détruire et les défausser des honneurs de notre sonne Mais toi, tu ne fermerais pas Dieu ne permet pas que tes enfants restent dans l'abonnement Restent dans la situation Seigneur, répare les filles qui existent dans leur cœur Parce que c'est certainement des filles qui existent dans l'esprit Qui ont permis à l'hérminie de finité D'entrer dans leurs pensées D'entrer dans leur intelligence et dans leur esprit Mais toi, nous te demandons au nom de Jésus-Christ De réparer tout ce qui est abîmé De remettre à l'oeuf tout ce qui est détruit Je pense à ce que maintenant Que sa parole rentre en nous Et que sa parole est fondée Au nom de Jésus-Christ 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 Alléluia 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 En fait, pendant qu'on est en train de parler sur ce sujet Il y a un passage de la parole de Dieu qui me revient Si quelqu'un retrouve C'est une parabole de Jésus Par rapport au blé et l'ivraie Alors Je crois, je ne sais pas si c'est dans Matthieu chapitre 13 Voilà, Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24 C'est une autre C'est une autre Comment dire Une autre compréhension De la parabole du blé et de l'ivraie Et ça, ça va nous amener en fait à plus de vigilance dans notre marche Parce qu'effectivement Aujourd'hui, lorsque nous voyons en fait la chute de ces frères-là Nous avons cette compassion-là Mais effectivement Au-delà de la compassion Dieu nous rappelle aussi quelque chose Parce que la parole de Dieu nous dit Que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber Donc effectivement Si on est négligent Et Dieu a vraiment mis le doigt encore sur un aspect Au travers de la prière de la sœur Nadia Qu'il y a sûrement une fissure Et c'est dans cette fissure-là Que le diable est venu Intégrer quelque chose Qui n'était pas du Seigneur Donc est venu semer l'ivraie Au travers de cette fissure qui était ouverte là Donc voilà pourquoi nous devons maintenir Fermées toutes les fissures Donc pendant qu'on cite des versets comme ça S'il y a des bien-aimés Qui les retrouvent dans la parole de Dieu Qu'ils peuvent les afficher sur le mur Pour que ça puisse aider tout le monde Par exemple le verset qui dit Celui que je venais de citer Sans donner la référence Donc prenons Matthieu chapitre 13 verset 24 Où il est dit C'est Jésus Il leur proposa Une autre parabole Il dit Le royaume des cieux est semblable à un homme Qui a semé De la bonne semence dans son champ Donc en fait ici Quand on regarde la parabole du semeur Des quatre terrains Jésus va expliquer en fait à ses disciples Que ce champ là c'est le monde C'est là où Dieu va semer la parole Donc on voit que Ils ont reçu la bonne parole Ces frères dont nous parlons là Ils ont reçu la bonne semence Bon après Si on va détailler la parabole du semeur On verra qu'ils vont se retrouver dans un des cas Des terrains sur lesquels La semence a été semée Mais au travers de cette autre parabole On a un autre éclairage Le Seigneur nous dit Dans le verset 25 de Matthieu 13 Mais pendant que Les gens dormaient Vous voyez Son ennemi vint Et sema l'ivra Au milieu du blé Et s'en alla Donc on peut voir en fait que Dans l'église Oui il y a des enfants qui ont le coeur pour Dieu Il y en a qui sont les enfants du malin Mais c'est mélangé C'est souvent comme ça qu'on le comprend Mais ici il y a aussi La compréhension selon laquelle Quelqu'un peut être effectivement Du blé A reçu la bonne semence du blé Et s'est endormi Spirituellement Il s'est assoupi Spirituellement Et pendant son assoupissement spirituel Parce que peut-être Il ne médite plus la parole de Dieu Parce que peut-être Volontairement Il s'est coupé de la communion fraternelle Des frères et sœurs Parce que la communion fraternelle Des frères et sœurs Allons dans l'hébreu Hébreu chapitre 10 Regardons Il y a quelque chose de dessus Par rapport à la communion fraternelle Hébreu chapitre 10 vers le verset 25 Vers le verset 25 Le Seigneur nous allait sur quelque chose de très dangereux par rapport à la communion fraternelle Il dit Hebreu chapitre 10 verset 24 déjà Il dit veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes oeuvres. Veillons les uns sur les autres. Et pour mieux veiller les uns sur les autres, il dit n'abandonnons pas notre assemblée. Ce n'est pas une assemblée définie quelque part parce que souvent les pasteurs tordent ce verset-là pour garder les fidèles chez eux pour que les fidèles n'aillent pas ailleurs. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit n'abandonnons pas le fait de nous assembler au nom du Seigneur. Le fait de nous réunir en assemblée. Le fait de nous réunir pour invoquer le nom du Seigneur avec les vrais enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. N'abandonnons pas cela. Pourquoi? Regardons ce qu'il dit. Il dit n'abandonnons pas dans le fait de nous assembler, de nous réunir au nom de Jésus comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous mutuellement. Et il dit et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Il parle de quel jour? Il parle du jour du retour du Seigneur. Il parle de l'enlèvement. Et c'est un avertissement en fait. C'est un avertissement là. C'est-à-dire qu'à l'approche du jour du Seigneur, du jour du retour du Seigneur, beaucoup, il dit quelques-uns, mais c'est un grand nombre, vont abandonner le fait de se réunir en assemblée pour invoquer le nom de Dieu. C'est un avertissement. Et ça, on le voit de plus en plus. Des chrétiens, des enfants de Dieu qui n'ont pas de communion fraternelle et qui ne priment plus Dieu, ils vont se contenter d'écouter des messages sur Youtube, de rester comme... Non! Tant qu'on n'a pas de communion fraternelle, nous sommes un corps, le corps de Christ. Tant que nous n'avons pas trouvé de communion fraternelle, nous devons demeurer à genoux devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur nous donne la communion fraternelle. C'est un peu le but de cette rencontre ici. Parce qu'on a des bien-aimés qui sont éparpillés dans le monde, qui n'ont pas de communion fraternelle. Ce que nous faisons là, nous essayons de supplier en fait à ce manque de communion fraternelle, parce que nous avons la conviction que c'est un danger d'être tout seul. Le seul fait de savoir qu'on va se réunir là pour partager la parole de Dieu, déjà, ça maintient un certain éveil spirituel. Ça évite l'assoupissement spirituel. Le seul fait de venir là, d'entendre la parole de Dieu, d'écouter les témoignages, de prier les uns avec les autres, ça maintient déjà les frères et sœurs éveillés spirituellement. D'autant plus que le jour arrive. Et on peut s'exhorter les uns les autres, même si ce n'est qu'une béquille. C'est une béquille en attendant que Dieu puisse donner la communion physique qu'on puisse se voir. Et il nous prévient que, à l'approche du jour-là, quelques-uns vont abandonner leur assemblée, le fait de se réunir avec d'autres enfants de Dieu, et que ça deviendra une coutume. C'est-à-dire que c'est une habitude que plusieurs vont reproduire. Au nom de la liberté en Christ, on fait du prétexte de la liberté en Christ un prétexte pour marcher dans l'erreur. En fait, Dieu parle du corps de Christ. Le corps de Christ, un membre doit rester solidaire au reste du corps. Si je coupe ma main ici, elle ne va pas mettre une journée en dehors du corps qu'elle n'a pourri. Elle va pourri complètement. Parce qu'elle n'est plus alimentée, justement, pas, et elle ne bénéficie plus. Pour que je puisse me tenir debout, il faut que mes jambes soient en forme. Pour tenir le buste de mon corps élevé. Si les jambes ne sont pas en forme, le reste du corps va tomber. De la même manière, dans le corps, en fait, chaque membre, le petit doigt, chacun des membres, en fait, a son rôle. Donc, si je ne suis pas à la place que Dieu m'a donnée, je vais non seulement me priver de ce que le reste du corps peut m'apporter, et je vais priver le corps de ce que moi, je peux lui apporter. Parce que chaque membre, comme chaque membre de notre corps a un rôle précis que rien d'autre, aucun autre membre ne peut supplier, ne peut remplacer. De la même manière, dans le corps de Christ, il faut comprendre aussi que chaque enfant de Dieu a son rôle, que Dieu lui a donné dans le corps. Donc, nous devons toujours prier pour demander à Dieu, où est-ce que, avec qui est-ce que je dois me réunir en assemblée d'enfants de Dieu. Et d'autant plus que le jour arrive, donc, plus nous disons Jésus revient, plus je dois courir et rechercher la communion fraternelle. C'est ça que ce verset-là nous dit. D'autant plus que vous voyez le jour arriver, il ne faut pas jouer avec le manque de communion fraternelle. Il ne faut pas s'amuser avec. Et parce que, justement, nous allons veiller les uns sur les autres. Parce que, hors de la communion fraternelle, personne ne va veiller sur toi. Le Saint-Esprit peut te parler, si tu n'es pas obéissant, tu finiras par ne pas agir et tomber dans ce qu'on a partagé tout à l'heure, l'endurcissement. Alors que si tu es dans l'assemblée, non seulement le Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'aura déjà alerté, mais il y a peut-être un frère, une sœur qui va discerner ce que le Saint-Esprit t'avait dit, tu ne le sais pas. Mais le Saint-Esprit va aussi parler à un frère, une sœur, il va dire, ma sœur, mon frère, fais attention à ce que tu es en train de faire là. Si tu continues comme ça, tu vas sortir de la voie du Seigneur. Tu vas méditer la parole de Dieu de temps en temps seulement, mais quand tu es dans la communion fraternelle, tout de suite tu arrives en assemblée, tu vois comment les frères et sœurs sont bouillants, comment la parole de Dieu coule en eux, comment ils sont remplis de la parole de Dieu. Tout de suite, ton état va se révéler, tu vas te dire, ce n'est pas normal que moi je sois comme ça, que je sois froid, que je ne sois pas bouillant, je vois comment la vie du Seigneur est remplie dans mes frères et sœurs. Mais moi je suis tout froid, on dirait que je n'ai pas Jésus-Christ. Donc les frères et sœurs seront un reflet, un miroir pour toi, pour permettre de voir est-ce que je suis toujours dans le Seigneur, est-ce que je ne me suis pas assoupi entre temps. Quand je vois la manière dont les frères et sœurs sont fervents pour le Seigneur, louent le Seigneur avec grâce, les témoignages de ce qu'ils vivent au quotidien, je vais me dire, moi je ne vis pas ça, il y a un problème. Et il y a quelque part ma machine est en panne, il faut que je retrouve rapidement où est la panne pour dépanner. Mais si tu es tout seul chez toi, tu écoutes des messages de temps en temps sur internet, tu dis Amen, ce n'est pas parce que tu dis Amen à un message que en fait tu le vis, que en fait tu l'as acquis, que en fait tu l'expérimentes, que en fait tu obéis à ce que tu as dit Amen, pas du tout. C'est au contact des autres frères et sœurs, quand tu es en communion avec les autres frères et sœurs, là les problèmes commencent à arriver, les difficultés commencent à arriver, tu commences à te frotter au caractère des frères et sœurs, et là maintenant tu vas voir déjà si tu as la tempérance, si tu as la patience, ainsi de suite. Je prends toujours le cas de deux sœurs qui m'avaient contacté, enfin une sœur qui se connectait avec nous par Skype, et après quand le Seigneur nous avait conduit à arrêter de faire les cultes par Skype, la sœur avait éclaté en sanglots, elle pleurait là pendant le dernier jour où on avait dit qu'on arrêtait de faire ça, parce qu'elle était toute seule. Pendant qu'elle était en train de pleurer comme ça, il y a une autre sœur qui me laisse un message sur le téléphone. Quand je réécoute le message, en fait la sœur est à 15 minutes de cette sœur qui pleurait là. Je mets les deux en contact, elles ont commencé à se rencontrer, elles ont même commencé à prier ensemble, à sortir même, mettre les traités dans les boîtes aux lettres et tout. Et après, l'une et l'autre commencent à m'appeler, ah frère, elle m'a fait ça, ah elle m'a fait ceci. J'ai dit, ah gloire à Dieu. Parce que quand vous étiez assise chez vous, vous écoutez les messages sur internet, vous pouvez penser que vous avez la perfection parce que vous êtes d'accord avec ce que vous entendez. Mais là, maintenant que tu as un frère, une sœur à côté de toi, pour mettre en pratique cette parole-là, là tu te rends compte que, entre ce que tu as entendu et tu as dit Amen, et mettre ça en pratique avec ton frère et ta sœur qui est à côté de toi, qui ne la met pas forcément en pratique de la même manière que toi, il y a un équilibre à voir. Et c'est dans cette recherche de l'équilibre que le fruit de l'esprit va grandir en toi. C'est pour ça que la communion fraternelle, physique même, est indispensable. Parce que le Seigneur travaille nos caractères au travers de ça. Il travaille la patience. Il travaille supporter vous les uns les autres. Il travaille cet amour-là, même si l'autre, pardonner 77 fois, fois 7, ainsi de suite, il travaille tout ça dans la communion fraternelle. Mais si je suis tout seul, je peux penser que tout ça est en moi. Ceux qui sont mariés, il suffit juste d'être avec ta femme. Tout de suite, tu vas voir ce que tu crois de sanctification. Quand tu vas te voir dans certaines palabres souvent avec elle, tu vas te rendre compte que, en fait, ce que tu penses, il y a encore des choses qui doivent partir. Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Mais si tu es tout seul, tu peux penser que, oh, tout est merveilleux. Comme je lis la parole de Dieu, je comprends. Alors, je l'ai acquise. Non, pas du tout. C'est quand tu la mets en pratique avec ton semblable, ton prochain, ton vis-à-vis à côté de toi. C'est là où, si tu arrives à la mettre en pratique avec ton prochain qui est à côté de toi, là, tu sais que tu l'as acquis réellement. Là, tu es réellement, tu as acquis cette parole. Et tout de suite, après, n'abandonner pas votre assemblée, vous avez vu le verset qui vient, le verset 26. Il dit, car, car c'est une conséquence. Car si nous péchons volontairement après avoir connu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Et il met ça juste en dessous de n'abandonnons pas notre assemblée. Parce que, en fait, le fait de ne plus se réunir avec les enfants de Dieu, on ne peut plus veiller les uns sur les autres. Et comme il n'y a personne qui veille, à part le Saint-Esprit qui est là, et nos oreilles peuvent commencer à s'endurcer au Saint-Esprit, donc on peut encore avoir le secours des frères. Mais si on s'est privé du secours des frères et des sœurs, des enfants de Dieu, on est livré à pouvoir tomber volontairement dans le péché. La conséquence est écrite, car si vous péchez volontairement, dont la communion fraternelle est aussi un garde-fou pour nous éviter de tomber dans un péché volontaire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, après nous avoir avertis, le relais va arriver par les frères et sœurs qui sont dans la communion fraternelle pour nous aider, justement, à ne pas rester dans ce péché-là, à sortir de là. Pourtant, si je suis tout seul, le Saint-Esprit m'a parlé, je peux faire comme si je n'avais pas entendu, mais si un frère, une sœur, une prière s'élève, une parole, une prédication vient, et qui parle de la même chose qui est dans ma vie, alors forcément, là, j'aurai plusieurs canaux, en fait, qui viennent pour réveiller mon intelligence spirituelle afin que je ne m'assoupisse pas, que je ne m'endorme pas. Donc, voilà, justement, revenons à la parabole du blé et de l'ivraie. Là, on parlait du sommeil spirituel. Comment c'est facile de s'endormir spirituellement? Et parce que, en fait, l'ivraie a été sémée pendant le sommeil. Et c'est cet éclairage-là, en fait, sur lequel je voulais attirer notre attention. Donc, Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, donc lorsque l'on est assoupi spirituellement, nous ouvrons la porte. Comme la sœur Nadia a dit dans la prière tout à l'heure, il y a une fissure qui a été ouverte. Au début, c'est juste une fissure. Et le malin va transformer cette fissure-là en une porte, en fait. Parce qu'il s'est ouvert. Nous avons ouvert le cœur à quelque chose qu'il ne fallait pas accepter. Donc, pendant qu'il dormait, verset 25, les gens dormaient son ennemi. C'est qui? C'est le diable. Quand le Seigneur nous donne sa parole, afin que cette parole-là nous l'emplisse de foi, Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le doute aussi vient de ce qu'on entend. Et le doute vient de la parole du diable. Si tu es le fils de Dieu, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, comme nous ne sommes pas demeurés dans la parole de Dieu, nous avons, au travers de cette fissure-là, ouvert une porte au diable, et il est venu entrer là-dedans. Et se met l'ivraie. Voilà ce qui est écrit. Son ennemi vint, sema l'ivraie au milieu du blé. Donc, à l'intérieur même de quelqu'un qui a reçu la vérité, il a ouvert une porte et l'ennemi a mis le doute. L'ennemi a semé l'ivraie. Si vous mélangez le blé et l'ivraie, c'est l'ivraie qui va remporter, toujours. Vous prenez un fruit pourri, vous mettez dans un panier de bons fruits, vous allez voir au bout d'un certain temps, l'ensemble des fruits vont pourrir. Parce que ce qui est mauvais va toujours absorber ce qui est bon. Toujours. Ce qui est mauvais. Voilà comment, si on ouvrait une petite ouverte, une petite porte, une petite fenêtre, une petite fissure, comme notre sœur a dit, si nous ouvrons cette petite fissure-là, le malin va s'installer, il va transformer ça en une porte. Il va nous amener carrément à l'extérieur de la maison du Seigneur, de la voie de Dieu. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il s'est livré au milieu du blé et il s'en va. On a accepté juste une mauvaise, une fausse doctrine, c'est terminé, le diable nous laisse avec cette fausse doctrine-là. Il a juste besoin de mettre un petit doute dans notre tête et il nous laisse. Est-ce que le diable, dans Genèse 3, est-ce que le diable a dit à Ève de prendre le fruit? Pas du tout. Le diable n'a pas dit à Ève de prendre le fruit. Il lui a juste semé un doute dans l'esprit par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport à ce fruit-là. C'est tout. Et il a laissé Ève comme ça. C'est elle maintenant, avec cette parole de doute que le diable a semé en elle parce qu'elle avait ouvert une porte. On peut regarder avec Ève. C'était une fissure aussi qu'elle a ouverte parce qu'elle allait discuter de la parole de Dieu avec le diable et donc directement, il a exploité cette fissure qui était ouverte là pour semer le doute. Et il l'a laissé. Et une fois qu'il a semé le doute, ce doute-là a commencé à travailler en elle maintenant et a produit ce qu'on a vu après, le péché de la désobéissance où elle allait manger le fruit de l'arbre et non se content de ça, elle a donné aussi à son mari qui était à côté. C'est comme ça que c'est arrivé. Donc, dans l'assoupissement là, pendant qu'il dormait, c'est là que le malin vient, il sème l'erreur, le doute et il s'en va. Parce qu'il suffit juste qu'il ait laissé la petite semence mauvaise, c'est terminé. Il s'en va, sachant que ça va produire l'ivraie. Il sait que cette personne-là qui a laissé l'ivraie entrer en elle, si elle ne lutte pas pour enlever rapidement ce qui est ténèbre en elle, en laissant le sang de nouveau éclairé par la vérité, la lumière de la parole de Dieu, ces ténèbres-là vont finir par l'envahir complètement, cette ivraie-là va finir par engloutir le blé et cette personne-là va se perdre. C'est ce que nous voyons avec ces bien-aimés qui ont pourtant reçu la bonne semence et qui aujourd'hui se retrouvent complètement en dehors du chemin que Dieu avait lorsqu'il les a sauvés. Le plan que Dieu avait pour eux lorsqu'il les a sauvés, ils sont complètement en dehors de ce plan-là. Lorsque, verset 26, Lorsque le blé eut poussé en neb et donne du fruit, l'ivraie aussi parue. Donc, ça se mélange. Les serviteurs du maître de la maison vint et dit, Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ce champ? Nous aussi, aujourd'hui, quand nous voulons, nous sommes étonnés. On dit, mais c'est fait surtout pour celui qu'on a connu vraiment. Mais ce frère, ce n'est pas le même évangile que nous prêchons qu'il a entendu. Comment est-ce qu'avec cette semence-là, aujourd'hui, ça a produit ce que nous voyons là? L'incrédulité totale au point de remettre la Bible en question. Nous sommes étonnés comme ces serviteurs-là. D'où vient qu'il y ait l'ivraie? D'où vient-il que, pour certains, ils ne sont pas encore complètement hors de la voie du Seigneur, mais il y a des mélanges en eux. Ça encore, c'est encore une autre catégorie. Il y a des enfants de Dieu avec qui nous avons commencé dans l'évangile selon la vérité de la parole de Dieu qui, aujourd'hui, sont retournés dans les dénominations. D'autres ont enlevé le voile. D'autres, c'est, 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 je ne sais même pas comment je peux dire ça. Je ne sais pas comment je peux dire. Une sœur qui est retournée dans les dénominations, je l'appelle, je lui demande comment tu vas, elle commence à m'expliquer que ce n'est pas une dénomination. Elle me donne le nom de la dénomination et elle veut m'expliquer que ce n'est pas une dénomination. L'ivraie. L'ivraie. Il y avait la bonne semence, on n'a pas veillé sur cette bonne semence-là et on finit par retourner à l'ivraie. Donc, nous devons veiller à ne pas nous assouper spirituellement. Il ne faut pas que les soucis de la vie ou bien les circonstances de la vie nous amènent à remettre en question la vérité de l'évangile que nous avons reçu. Nous devons veiller à ce que l'évangile que nous avons reçu, veillons que ça soit la vérité. Mais une fois que nous avons acquis la vérité, il faut que cette vérité la devienne inébranlable en nous. Même si un ange vient du ciel, comme nous dit Galate 1, verset 8, même si un ange vient du ciel avec un autre évangile, on lui dit non à rien de moi, Satan. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas oscillant. Aujourd'hui, on croit en ça. Demain, ce qu'on croyait là, non, ce n'est plus ça. C'est comme ça. Non, on ne doit pas être balotté à tout vent de doctrine, allant de l'évangile en évangile. Aujourd'hui, c'est l'évangile éternel. Demain, c'est... Non, non, non. On doit être des enfants de Dieu affermis dans la parole du Seigneur. Il faut poser des questions pour être sûr qu'on a bien compris. Mais une fois qu'on a compris cette vérité-là, elle doit devenir inébranlable. Le malin ne doit pas trouver de place en nous pour s'aimer livrer. Si nous sommes le blé, avec la bonne semence du Seigneur, nous devons demeurer, lutter pour demeurer le blé. Et ça, c'est davantage... Quand j'ai écouté une parole comme ça, je la médite encore personnellement pour que Dieu me la révèle personnellement afin de me l'approprier pour moi, maintenant, et de vivre cette parole-là. Si on ne fait pas ça, il y aura toujours des fissures dans notre vie. Et quand on va entendre un certain message sur Internet, ça va commencer à nous trotter dans la tête. On va commencer à se demander, mais donc, tout ce que j'entendais là, ce n'était pas la vérité. C'est qui qui dit la vérité finalement? Parce qu'ayant entendu, on n'a pas pris un temps avec le Seigneur personnellement pour recevoir nous-mêmes personnellement ce que nous avons entendu quelqu'un d'autre dire. On ne s'est pas assis pour méditer cette parole-là. Même si un ange descend du ciel, il me dit que je dois retourner dans un bâtiment, jamais je ne ferai ça. Jamais. Sauf si Dieu me dit va là-bas pour faire un travail et ressort. Parce que j'ai pris du temps dans la parole pour creuser dans cette parole et comprendre pourquoi Dieu dit qu'on doit être à la maison. Je n'ai pas entendu quelqu'un et puis j'ai pris mes pieds, je suis sorti. Non. L'ayant médité, moi, je l'ai acquis dans mon cœur. Donc, même si quelqu'un vient, il retourne la Bible dans tous les sens. Je lui dirai la vérité, c'est ça et je ne bougerai pas d'un iota par rapport à ça. C'est comme ça que les chrétiens de béret doivent être. Nous devons être des chrétiens de béret. On ne doit pas vaciller à tout vent de doctrine. On entend celui-ci, il a un peu raison, l'autre un peu raison. Non. Nous devons nous-mêmes avoir une méditation personnelle de la parole de Dieu acquérir la vérité. On a entendu, c'est bien. Dieu nous a éclairés au travers d'un frère, c'est bien, mais maintenant, nous devons entrer nous-mêmes personnellement dans cette parole-là pour l'acquérir pour nous. Mais une fois qu'elle est dans notre cœur, elle devient inébranlable. Même si l'ange vient du ciel, comme nous dit Galate 1.8, qu'il soit anathème, parce que c'est un autre évangile. Assurons-nous que c'est la vérité dès le début, mais une fois qu'on est sûr que c'est la vérité, il n'y a pas plusieurs vérités. Il y a une seule vérité. Quand Jésus a parlé de la vérité, il n'a pas dit je suis une vérité, un chemin et une vie. Il dit je suis la vérité. Il y a, vous entendez, 17 messages sur un sujet, il y a un seul frère qui a raison, un seul, il n'y a pas plusieurs. S'ils disent des choses différentes, bien sûr, il y a un seul qui est la vérité, ou aucun d'ailleurs. S'il y a il y a une seule vérité, c'est ça que je veux nous dire. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a une seule. On ne peut pas avoir une vérité et une autre vérité qui est différente de la première vérité. Non, il y a une seule vérité dans la parole de Dieu. Il y a forcément une personne qui a raison et l'autre a tort. Donc, nous devons passer le temps nous-mêmes à acquérir ces messages-là que nous entendons de la part d'autres personnes. C'est de cette manière-là qu'on ne va pas tomber dans le sommeil spirituel. Deux, cette parole-là, même si quelqu'un vient avec le blé, il va voir que le blé ne prend pas, l'ivraie, pardon, il va voir que l'ivraie ne trouble pas le blé que nous sommes et il partira loin de nous avec ça parce que nous sommes inébranlables, parce que nous avons pris le temps vraiment de nous approprier de cette vérité de la parole que nous avons reçue. C'est très important de faire ce travail-là pour ne pas être des enfants balottés, vacillants à tout vent de doctrine. Non. Donc, d'où vient l'ivraie, c'est le verset 27 et ensuite, verset 28, il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Pour nous, les enfants de Dieu, l'ennemi va toujours d'une manière ou d'une autre. regardez quand Jésus était sur la terre. La Bible nous dit dans Matthieu, dit cela, que le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont fait ça au maître, ils feront la même chose à nous-mêmes. C'est ce qui est écrit là. Matthieu 10, verset 24, le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit aux disciples d'être comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont su nommer le maître de la maison, Belzébule, à combien plus fortes raisons s'ils nommeront-ils aussi les gens de sa maison. Donc, si vous regardez, si nous relisons dans les évangiles le chemin de Jésus, les pharisiens, les sadducéens, les, je ne sais pas, tous ceux qui étaient là, les docteurs de la loi, à chaque instant, ils essayaient de lui mettre les peaux de banane. Ils essayaient de le questionner pour le piéger, pour qu'il se trompe sur la parole de Dieu. Ils essayaient de mettre le doute dans les enseignements que Jésus donnait. Ils essayaient de le piéger pour qu'il tombe. Ça, c'est la même chose que les disciples de Jésus vivent également. Nous avons acquis une vérité. Nous allons rencontrer quelqu'un qui est aussi un enfant de Dieu qui n'est peut-être pas affermé sur quelque chose qui va essayer de nous faire tomber dans l'erreur. Pas forcément volontairement. Les pharisiens, eux, ils le faisaient intentionnellement. Certains, ça pourra être intentionnellement. D'autres, ça pourra ne pas être intentionnel. Mais si nous ne veillons pas... Sœur Bernadette, s'il te plaît, ton micro. Donc, si nous ne veillons pas, nous allons accepter l'ivraie et finalement, l'ivraie va prendre et transformer le blé que nous étons en ivraie complètement. Et c'est ça qui est arrivé à ces frères dont nous parlons qui sont carrément sortis totalement de la volonté de Dieu. Pour certains, ils ne sont pas sortis de la volonté de Dieu, mais ils sont retournés à une partie de l'évangile erroné qu'ils avaient déjà vomi. Ils sont retournés encore à ça. parce que, justement, cette parole-là ne s'était pas enracinée en eux. Ils n'ont pas laissé la parole s'enraciner véritablement en eux. Donc, voilà un peu par rapport, justement, au blé et à l'ivraie. Vous pouvez lire jusqu'à la fin pour comprendre. Mais c'est cet aspect-là aussi que je voulais relever dans la parabole du blé et l'ivraie que nous veillons entre guillemets mais si nous pensons que nous sommes debout, veillons à ne pas tomber et surtout, pour ne pas tomber, il faut que la parole de Dieu soit en nous inébranlable. Être sûr que nous avons reçu la vérité, mais une fois que cette vérité-là est en nous, qu'elle soit inébranlable. Que quelqu'un ne vienne plus avec une autre parole et qu'il nous déstabilise. Voilà. Il faut vraiment que nous soyons vigilants par rapport à ça. Et le seul moyen c'est d'être constamment dans la méditation de la parole de Dieu en priant pour que le Seigneur nous la révèle. C'est de cette manière-là que justement on pourra avancer comme des chrétiens de Béret. Je vais laisser quelqu'un d'autre prendre la parole. Amen. 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 Bonsoir Frère Stéphane. Excusez-moi. Bonsoir Frère Hervé. J'en profite pour saluer tous les frères qui sont venus après. Bonsoir Sœur Carole. Bonsoir Sœur Juliette. Bonsoir Sœur Daniel. Bonsoir. Bonsoir Sœur Solange Claire. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Il était connu comment ? Parce qu'il est connu qu'il est connu qu'il est connu. Je ne sais pas. Frère Théodore, tu es encore là ? Frère, je pense qu'il y avait la Sœur, je ne sais pas si c'est la Sœur ou le frère. Non, il voulait faire le déroulage par rapport à la Moura et Sénance. C'est la Sœur Selima. Oui, oui, Sœur, prends la parole. Prends la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada